Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, l'abrogation de la contre-réforme de l'assurance chômage. Cette réforme, vous pourrez le lire en page 3, c'est une réforme inique qui va largement appauvrir 1,15 million de personnes avec une baisse de l'allocation chômage en moyenne de 17%. Tout cela pour réaliser, selon l'UNEDIC, 2,3 milliards d'euros d'économies par an. Alors, quel est le mécanisme qui va permettre de réaliser ces économies sur le dos des chômeurs ? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, il s'agit de modifier le mode de calcul du salaire journalier de référence, ce que l'on appelle dans le jargon le SJR. Jusqu'à présent, ce salaire journalier de référence est calculé à partir d'une moyenne des salaires touchés les jours travaillés par un salarié pendant un an. Avec la réforme, ce ne serait plus pendant un an, mais le calcul se ferait sur deux ans, et à partir de la totalité des jours de la période, c'est-à-dire en prenant en compte les jours non travaillés. Vous l'avez compris, en prenant en compte les jours non travaillés, automatiquement, le montant de l'allocation chômage va diminuer. D'une part, parce qu'en principe, les salaires ont tendance à augmenter d'une année sur l'autre. Et ensuite, parce qu'en raison de la prise en compte des périodes chômées, bien évidemment, ce salaire journalier de référence va diminuer. Vous pourrez lire en page 3 un exemple concret des conséquences de cette réforme, qui ferait perdre pour un travailleur près de la moitié de l'allocation qu'il devait toucher avant la réforme de l'assurance chômage. Alors, il s'agit certes d'appauvrir, d'appauvrir très largement, mais aussi de précariser et de déqualifier l'ensemble des travailleurs. Parce que, bien évidemment, on l'aura compris, avec cette réforme, le chômeur va être tenté d'accepter n'importe quel boulot pour éviter d'avoir des périodes non travaillées qui lui feraient, qui feraient automatiquement baisser son allocation. Alors, l'abrogation de la réforme, c'est bien évidemment l'exigence de l'ensemble des travailleurs. Et c'est notamment l'exigence des travailleurs du spectacle, des intermittents du spectacle. Vous le verrez, en pages 3 et 4, nous sommes allés sur les lieux de culture occupés dans les théâtres, à la rencontre d'intermittents, de syndicalistes, qui combattent non seulement pour la réouverture, mais également pour la prolongation de l'année blanche et également pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. L'année blanche, vous l'avez entendu, pour eux, c'est une question de survie, puisqu'ils demandaient la prolongation d'un an. La ministre de la Culture, Bachelot, a annoncé ce matin un allongement jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'à décembre, ce qui ne correspond absolument pas aux exigences des intermittents du spectacle. Alors, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, il y a un rapport entre cette situation faite à ces travailleurs et la manifestation que nous préparons à Paris le 5 juin. Je rappelle que cette manifestation, elle est appelée sur les mots d'ordre suivants. Le PEID considère que la Vème République impose la loi de la minorité de profiteurs, d'exploiteurs et capitalistes. Et pour nous, la démocratie, ce doit être la loi de la majorité. Alors, à la Vème République, nous opposons la République de la majorité, la République ouvrière qui n'hésitera pas, en l'occurrence dans le domaine que je viens d'évoquer, d'abroger la réforme de l'assurance chômage, de prolonger l'année blanche d'au moins un an pour les intermittents du spectacle, bien évidemment de décider la réouverture des lieux culturels avec un protocole sanitaire adapté, et pour faire cela, de réquisitionner, qui n'hésitera pas à réquisitionner les 560 milliards d'euros offerts au patron pour mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures. Parmi les mesures d'urgence que pourrait prendre un gouvernement au service de la majorité, il y aurait le retour à une école publique qui instruise. La semaine dernière, la Tribune des travailleurs titrait sur le naufrage scolaire organisé par Blanquer et son gouvernement. Naufrage scolaire qui frappe particulièrement les enfants de la classe ouvrière. Cette semaine, dans les pages d'ouverture, nous revenons sur ce qu'il se passe en Seine-Saint-Denis, où dans trois villes du département, qui est le département le plus pauvre de France, les autorités académiques, en rapport avec des municipalités de ce département, viennent de décider de remplacer des enseignants par des animateurs. Vous avez bien entendu, il n'y aurait plus d'enseignants devant les élèves, mais des animateurs, et les organisations syndicales de ces enseignants ont lancé un appel syndical. C'est par exemple le cas dans la ville de Saint-Denis, qui est concernée par cette mesure, où le SNUDI-FO, le SNUDI-BPFSU, la CGT et Sud ont appelé à un rassemblement devant la ville contre cette mesure. De quoi s'agit-il ? De remplacer des animateurs sur le temps scolaire en lieu et place d'enseignants formés pour garantir l'instruction de la jeune génération. C'est un fait inédit, ne s'est jamais produit dans ce département, dans un département où les enseignants, les parents, avec leurs organisations, réclament depuis des mois et des années l'embauche des personnels nécessaires, l'ouverture des listes complémentaires pour le concours, etc. Mais quand on regarde le détail de ces trois villes, on s'aperçoit qu'il est l'illustration d'un très grand, d'un très large consensus qu'on retrouve plus largement. Les trois villes sont Épinay, Saint-Denis et Romainville. Saint-Denis, c'est une majorité PS qui applique la politique du gouvernement. Épinay, c'est une majorité de droite. Ça ne nous surprend pas qu'elle puisse appliquer la politique de Macron et de Blanquer. Romainville, c'est une municipalité dirigée par un maire écolo avec le Parti communiste, la France insoumise, le NPA et d'autres groupes politiques locaux. Comment on peut comprendre que ces trois villes, aux couleurs politiques différentes, mettent en place la politique de ce gouvernement ? Elles le mettent en place dans une situation où, au-delà des déclarations des uns et des autres, au sujet de 2022, on est aujourd'hui à cinq semaines d'élections régionales et départementales. Deux scrutins vont se tenir le 20 juin. Et ce scrutin est déjà marqué par une très forte abstention et par un très fort rejet des partis qui se sont succédés au pouvoir ces 40 dernières années, à tel point que la presse locale parle même d'une campagne fantôme. Peut-on s'étonner d'une campagne fantôme quand on voit les récentes déclarations, par exemple, toujours en Seine-Saint-Denis, du président PS sortant, Stéphane Troussel, qui déclare, pour soumettre sa liste au suffrage des travailleurs, « Nous avons réalisé un certain nombre d'actions dans le département et ma majorité ne m'a jamais manqué. » Est-ce qu'il fait référence dans son bilan, qu'il estime positif, à la suppression des centres de protection maternelle et infantile ? Est-ce qu'il fait référence au fait d'avoir privatisé le service de ménage dans les collèges ou le refus de subvention aux crèches départementales ? Alors, et c'est ce que nous expliquons dans la tribune des travailleurs, il y a des alliances diverses, PC avec le PS, PS contre le PC, il y a toute une série d'alliances aux contours très divers, et parfois, de même la part, comment dire, un sentiment de grande confusion. Mais il le dit dans une déclaration qu'il a faite à la presse, M. Troussel, « Nous avons dans tous les cas un accord de rassemblement au deuxième tour. » Donc si on comprend bien, ils sont d'ores et déjà tous prêts à se retrouver au deuxième tour dans une même union, celle-là même qui accepte, bon an, mal an depuis six ans, de relayer dans ce département les politiques de Macron et d'Hollande avant lui. Alors Grégory parlait du consensus sur le sujet qu'il vient de citer. Je crois que ce consensus, on le retrouve dans tous les secteurs, beaucoup plus largement. Par exemple, sur la question des territoriaux. Vous le savez, dans beaucoup de communes, les territoriaux sont engagés avec leur syndicat contre la mise en œuvre des 1607 heures qui découlent de la loi de transformation de la fonction publique. Cette semaine, dans la tribune des travailleurs, nous avons interviewé des employés territoriaux, des syndicalistes de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qui expliquent le combat qu'ils mènent contre la mise en œuvre de cette loi. Alors consensus, pourquoi ? Parce que là, à Nanterre, il s'agit d'une municipalité de gauche, mais effectivement, toutes les municipalités aujourd'hui, ou beaucoup de municipalités, ont décidé de mettre en œuvre cette loi. Pourquoi ? Eh bien, leur argument, c'est celui qu'on retrouve très souvent. On applique la loi parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la loi de la République. À Nanterre, les conséquences, c'est la suppression d'un certain nombre de jours de congés. Six pour les hommes, sept pour les femmes, car les femmes avaient obtenu une journée de congés supplémentaires à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Concrètement, ces agents seraient amenés à travailler entre 70 et 120 heures supplémentaires par an avec la mise en place de cette réforme. Et puis, nous revenons également, dans cette page correspondance lutte de classe, sur la situation dans les hôpitaux, et en particulier, cette semaine, à l'hôpital Ballanger-Dolnay, en Seine-Saint-Denis. Dans ce département, le département le plus pauvre de France, qui a particulièrement subi la pandémie, nous revenons sur la situation de cet hôpital. Là encore, ce sont les syndicalistes CGT qui l'expliquent. L'état d'esprit, disent-ils, c'est vraiment l'épuisement. Et tout le monde s'accorde à dire qu'une quatrième vague est absolument insupportable pour les personnels de ces hôpitaux, comme les personnels de tous les hôpitaux. Et ils reviennent sur la pénurie de personnel. Par exemple, à l'hôpital Ballanger, il manque 40 postes d'infirmières. 40 postes sont vacants. Et c'est la même chose dans le groupement hospitalier de territoire, puisqu'il manque également 40 postes à l'hôpital de Montreuil et 40 postes à l'hôpital de Montfermeil. Alors, évidemment, les personnels sont sous tension, et ça m'amène à la page Femmes Travailleuses, puisque cette semaine, c'est la semaine de la page Femmes Travailleuses. Alors, nous donnons la parole à une aide-soignante qui explique à quelle situation elle est confrontée dans son hôpital. Et en particulier, elle revient sur ce qu'on appelle le glissement des tâches. Le glissement des tâches, c'est quoi ? C'est exactement ce qui existait pour les médecins et les infirmières avec les pratiques avancées, c'est-à-dire que les infirmières étaient amenées à faire des actes qui relèvent des compétences des médecins. Et bien désormais, les aides-soignantes peuvent réaliser des tâches qui relèvent des compétences des infirmières. Et elle dit que bien souvent, elle est amenée à prendre en charge des patientes et à faire des actes qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc, bien évidemment, elle avoue ne pas être sereine quand elle prend en charge un certain nombre de patients. Et elle pose un problème. À qui la responsabilité s'il arrive quelque chose aux patients ? À moi qui outrepasse mes tâches, dit-elle, ou à la direction de l'hôpital ? En tout cas, les choses ne sont pas claires. Dans cette page également, nous donnons la parole à une candidate à l'élection départementale. En l'occurrence, il s'agit d'Anne-Catherine Lévesque qui est candidate dans le canton d'Aillanges en Moselle et qui revient, elle aussi, sur la bataille menée contre la suppression du service de réanimation à l'hôpital d'Aillanges. Bataille d'unité avec un certain nombre d'élus et d'organisations qui ont décidé de ne pas renoncer à leur hôpital et à l'ensemble de ces services. Et puis, bien évidemment, comment dans cette page ne pas revenir sur la situation de Chahinez, cette jeune femme de 31 ans qui a été assassinée par son conjoint. C'est, comment dire, la 39e femme victime de son conjoint ou de son ex-conjoint depuis le début de l'année. Était-ce une fatalité ? Certainement pas. Et toutes les associations de défense des droits des femmes s'accordent à le dire. Il existe des moyens pour empêcher ces drames, mais il faut, là encore, mettre des moyens financiers. Par exemple, il existe les bracelets anti-rapprochement ou encore le téléphone grave danger ou encore la confiscation immédiate des armes quand il y a récidive, ce qui était le cas concernant Chahinez. Dans la page des jeunes, cette semaine, nous revenons sur les raisons pour lesquelles les lycéens se mobilisent par milliers à l'entrée de leurs établissements. Mobilisation pour l'égalité au travers de blocus, de rassemblements divers. Pourquoi manifestent-ils ? Ils manifestent d'abord parce qu'ils ont été privés de cours normaux dans la dernière année. Ils manifestent parce qu'ils ont été privés de ces cours car on leur refusait les moyens permettant le dédoublement des classes et qui a conduit à ce que leur instruction soit faite en pointillés. Ils manifestent parce que toute une série de sujets, de thèmes n'ont pas pu être abordés et le programme scolaire n'a pas pu être assuré cette année. Ils manifestent également parce que les examens de fin d'année, qui sont des examens terminaux, portent sur des sujets qu'ils n'auront pas pu traiter. Or, puisque les écoles et les lycées en particulier ont vu des systèmes d'organisation différenciés établissement par établissement, ils se retrouvent aujourd'hui face à des épreuves dans lesquelles tous ces sujets n'auront pas été traités et les inégalités se sont aggravées de ce fait. Pourquoi manifeste-t-il ? Camille, qui est lycéenne à Avignon, explique la situation dans son département et dans son lycée. On manifeste parce qu'on n'a pas pu faire tout le programme. Vénéra, qui elle est lycéenne à Strasbourg, donne aussi une interview pour la Tribune des travailleurs et elle explique qu'il est parfaitement injuste de faire passer les mêmes épreuves aux élèves qui ont eu des préparations différentes pour certaines complètes et pour d'autres incomplètes, aggravant effectivement toutes les inégalités et renforçant le caractère injuste de ces examens. Il revendique l'égalité et l'égalité, ce n'est certes pas le bac blanquer qui est un bac entre guillemets inégalitaire, ce n'est certes pas des évaluations au cas par cas ou le contrôle continu, ce n'est certes pas des examens injustes, c'est le retour à un bac national avec les moyens pour tous les élèves, quelle que soit la ville ou le département dans lequel ils étudient, de bénéficier des meilleures conditions d'instruction. C'est ce que diront ces lycéens qui participent au Congrès des Jeunes Révolutionnaires qui se tient, nos lecteurs le savent, les 29 et 30 mai prochains. Ils sont d'ores et déjà 155 à être inscrits et à le préparer dans toute la France. Dans les pages internationales, nous revenons sur le véritable soulèvement ouvrier et populaire contre le régime colombien. C'est une véritable âme de fond ouvrière et populaire qui se dresse depuis maintenant plusieurs semaines, depuis la fin du mois d'avril, contre le gouvernement actuel, le gouvernement d'Houquet, l'État colombien depuis plus de 60 ans est sous la coupe d'un régime oligarchique particulièrement corrompu, totalement inféodé à l'impérialisme américain et étroitement imbriqué au cartel de la drogue. C'est un pays, un gouvernement, qui a une longue tradition de violence. On sait que c'est depuis le territoire colombien que différentes provocations militaires contre le Venezuela sont envoyées. On sait également que la Colombie est souvent en tête des sinistres records de militants, ouvriers, syndicaux, paysans, assassinés par les hommes de main des grands propriétaires et différents escadrons de la mort, voire même directement par l'armée. Et c'est également le pays, le cinquième pays le plus touché du continent par l'épidémie. Et une étincelle a été provoquée par l'annonce du gouvernement d'Houquet de mettre en place une réforme fiscale qui consiste en une augmentation massive de la TVA. La TVA, en France comme en Colombie, c'est un impôt particulièrement injuste qui vise spécifiquement les populations les plus pauvres. Face à cette véritable provocation, dès la fin du mois d'avril, la classe ouvrière, avec ses organisations syndicales qui se sont constituées en comité national de grève, ont appelé à la mobilisation et la classe ouvrière a pris la tête de cette révolte, entraînant dans son sillon les populations indigènes, les paysans, les jeunes, particulièrement le 1er mai, où des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs, de paysans et d'exploités, ont manifesté pour que tombe la réforme fiscale du gouvernement de droite d'Houquet. Il y a répliqué par une sauvage répression. Il y a eu plus de 40 morts. Et cette répression n'a pas entamé la détermination des manifestants qui ont contraint le gouvernement à un premier recul. Le 2 mai, au lendemain de ces puissantes manifestations, à la télévision, le chef du gouvernement en personne a dû annoncer qu'il renonçait à faire adopter le projet en l'état au Parlement. Mais le 5 mai, la nouvelle journée de grève générale, que ce président espérait moins importante, a été encore plus massive et de nouvelles revendications ont surgi. Comme le retrait de la réforme de la santé, comme la demande de châtiment des assassins des manifestants qui ont été tués, comme le retrait de l'armée des villes, comme l'enseignement supérieur public et gratuit et de plus en plus, un mot d'ordre revient, celui de chasser ce gouvernement et de le remplacer par un gouvernement réellement au service du peuple et des travailleurs de Colombie. Alors, dans l'actualité internationale, bien évidemment, il y a la Palestine. La tribune des travailleurs est aux côtés des habitants de Cher Jara, ce quartier de Jérusalem. Que se passe-t-il dans ce quartier ? Les autorités israéliennes ont décidé d'expulser les familles palestiniennes pour les remplacer par des colons israéliens. Ces familles palestiniennes, elles se sont installées en 1948 après avoir été expulsées de leur maison, en particulier à Haïfa et Jaffa. Et 73 ans plus tard, on décide à nouveau de les chasser. Il faut savoir que quand elles se sont installées en 1948, elles pensaient que c'était une installation temporaire et qu'elles pourraient retourner chez elles dans les territoires palestiniens. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on décide à nouveau de les expulser. Alors, évidemment, les habitants s'organisent et résistent aux décisions de l'autorité israélienne. Et les habitants palestiniens du quartier, rejoints par de nombreux autres et parfois aussi par des militants juifs, tiennent tête aux autorités israéliennes et refusent de partir. On connaît les conséquences. C'est une répression féroce qui s'est abattue sur le peuple palestinien depuis maintenant plusieurs jours. Le seul week-end des 8 et 9 mai, ce sont plus de 300 blessés palestiniens et des dizaines de jeunes qui ont été arrêtés. Pour toutes ces raisons et sans doute pour bien d'autres sur lesquelles nous allons revenir durant tout l'été, nous vous invitons à vous abonner à la tribune des travailleurs pour cet été. Pour 10 euros, vous pourrez lire un journal de combat, un journal de combat contre la politique du gouvernement, un journal de combat de la classe ouvrière, un journal de combat pour l'unité, un journal de combat pour la démocratie, de combat pour l'international ouvrière et aussi, bien sûr, nos rubriques de l'été. Nous les avons déjà présentées. Pour les résumer, je dirais que nous aurons trois rubriques. Une rubrique intitulée « Littérature et révolution », une rubrique concernant des portraits de communards et enfin la chronique ou les chroniques plutôt des révoltes qui grondent en France. Et puis, bien évidemment, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, nous vous invitons à vous inscrire à la manifestation du 5 juin à Paris. Rendez-vous à 14h à Nation. Sous-titrage ST' 501